En 2019, effectivement, on est parti faire un tour du monde sur les expériences immersives. On a voyagé dans une quinzaine de pays, rencontré des artistes, des designers, des chercheurs, des entrepreneurs pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire l'immersion, sous quel format on crée des expériences immersives et puis pour raconter quoi. Il y en est ressorti que déjà il y a des tonnes d'expériences immersives, des formats avec technologie, sans technologie, des formats qui sont très anciens. Le théâtre immersif, ça a quand même plusieurs dizaines et centaines d'années versus de la réalité virtuelle aujourd'hui, des boutiques sensorielles, des nouvelles formes de parcours muséal. On a vraiment explosé un spectre relativement large et puis on avait créé un blog pour raconter justement ce qu'on vivait sur place. En fait, l'immersion, vous l'avez sans doute tous vécu et toutes vécu à un moment ou à un autre. Un premier médium d'immersion, c'est le livre. Dans un livre, quand vous allez lire, vous allez vous imaginer des scènes. Parfois, vous allez même moins entendre ce qui se passe autour de vous. Donc, sensoriellement, vous allez vous déconnecter entre guillemets du monde. Puis, vous allez parfois vous représenter des odeurs, etc. Donc, c'est une première forme d'immersion. Ce qu'on appelle les expériences immersives, c'est une volonté de la part de créateurs de pousser ce curseur un peu plus loin, de se dire on va vous inviter dans un monde où les frontières entre la réalité et ce qui ne l'est pas sont floues. Ce qu'on avait noté dans le tour du monde, c'est qu'il y avait cinq piliers de l'immersion sur lesquels on pouvait jouer. Il y avait le côté spatial, donc là, c'est je vais vous mettre dans un cadre spatial qui va vous mettre en immersion. Le cinéma en est un, parce que quand vous êtes dans un cinéma, vous êtes nativement coupé du quotidien. Il y a l'immersion sensorielle. Donc là, c'est ce qu'on peut avoir effectivement avec la réalité virtuelle, où tous vos sens sont occupés envers un même médium. L'immersion collective, donc là, c'est plus quand on va être emporté par une dimension collective. On le vit très bien aujourd'hui dans des événements sportifs où finalement, des champs dédiés à des équipes, quoi peuvent nous emporter et réellement nous faire vivre ça. On a de l'immersion narrative, où là, c'est effectivement plus l'histoire et le storytelling qui va nous emporter. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans les livres, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et l'un des derniers formats, c'est finalement l'interaction. Donc là, c'est l'ensemble des interactions qu'on va avoir et qui va nous mettre dans une logique de gameplay, ce qu'on peut avoir dans les jeux vidéo. Et ce qu'on a pu observer dans le tour du monde, c'est que finalement, il n'y a jamais les cinq qui sont réunis. C'est tout le temps un mélange de plusieurs de ces leviers, avec parfois une dominante. Mais il ne faut pas forcément cocher les cinq pour dire qu'on est dans une expérience immersive. Alors, une expérience qui m'a marqué, ça a été Team Lab Planet. C'est un musée sensoriel qu'on trouve au Japon par un collectif de designers japonais qui s'appelle Team Lab et qui ont déjà une direction artistique très axée sur l'universalisme et sur la reconnexion à la nature. Et là, on se retrouve dans un parcours sensoriel. Au travers d'œuvres, on va avoir les pieds dans l'eau, on va devoir aller au contact de poissons numériques. On va comme ça interagir avec des poufs, avec à chaque fois un côté très collectif, très poétique, très beau. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Paradoxalement, moi, c'est les expériences qui m'ont le plus marqué. C'est des expériences qui ne sont pas forcément technologiques, qui vont réussir à nous emporter dans un récit avec des choses très simples et qui vont nous faire vivre des émotions qui sont très fortes et nous embarquer et nous faire devenir acteur. Et c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une vraie place pour ces propositions parce qu'on vit dans un monde qui est très technologique, on est très connecté et c'est très bien, ça permet de faire plein de choses. Mais je pense que demain, il y a plus de place justement pour des choses qui sont un peu moins, un peu plus sensorielles, un peu plus narratives et qui vont nous faire vivre très simplement des très belles histoires. Et quand ça, on arrive à le faire de manière simple, je trouve que c'est vraiment un Graal qui est compliqué à mettre en place.